– Deuxième partie de cette édition, merci d'être avec nous. Toujours pas de nouvelles, le C7 français qui ont été enlevés au Cameroun et emmenés par leur avisseur au Nigeria. Les groupes islamistes Boko Haram et Ansaru sont soupçonnés d'être les auteurs de cette prise d'otage avec nous pour en parler ce soir. Jacques Neriya. – Oui, bonsoir à vous aussi. – Bonsoir, on le sait, les experts le disent, Boko Haram n'a pas l'habitude de pratiquer des enlèvements. Est-ce qu'il s'agit d'un changement tactique de leur part ou bien c'est uniquement le fait d'Ansaru ? – Tout à fait, Boko Haram n'a pas dans ses habitudes de s'occuper de kidnappings d'étrangers. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement le groupe Ansaru qui s'est scindé de Boko Haram au début de 2012, c'est lui qui mène le combat contre les étrangers, c'est lui qui a kidnappé les sept ouvriers de la société libanaise Cetra-Courde il y a quelques jours, c'est lui aussi qui a travaillé en sous-traitance pour Acme et pour les islamistes au Mali, qui n'a pas la famille française dans le nord du Cameroun, donc dans le parc de Ouaza, que j'ai d'ailleurs visité, entre parenthèses. Et ce parc-là qui se trouve à peine à 200 km de la frontière nigériane où là est le vrai repère, je dirais, de Boko Haram. – Donc cette frontière est une passoire ? – C'est plus qu'une passoire, c'est tout à fait poreux, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien là-bas sur place, donc ce sont des états rendus ouverts complètement et le passage est tout simplement impossible à contrôler pour l'instant. – Vous parlez de sous-traitance pour les groupes terroristes du Mali, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que contrairement à ce qu'affirme le gouvernement français, cet enlèvement est directement lié à l'opération française du Mali. – Oui, tout à fait, nous parlons ici de l'universalité des islamistes. Vous savez, à Naminas en Algérie, il y a eu des Maliens, des Nigériens, je dirais, même des Maliens qui se sont battus là-bas, et on trouve des Somaliens au Mali, on trouve des Nigériens de Boko Haram qui s'entraînent là-bas, et tout cela sous la nébuleuse de Al-Qaïda qui orchestre tout le mouvement. Donc on parle finalement d'une étendue de près de 5 000 km entre l'Atlantique, la Mauritanie. – C'est ça, l'iracisation de l'Afrique ? – Exactement, c'est tout simplement ce qui attend la France, c'est les représailles promises par les islamistes à cause de la reconquête française du Mali. – Et puis l'iracisation de ce conflit au Mali notamment, on la voit dans les méthodes employées par les terroristes. – Pour une première fois dans l'histoire du Mali, il y a des suicidaires, des hommes qui tendent à se suicider, donc des attaques suicides contre des postes de police qui viennent du Niger. On attaque des convois qui viennent du Nigeria par l'intermédiaire d'Ansaru de nouveau. Et puis les kidnappings qui ne sont plus aujourd'hui une industrie, un business. On parlait à l'époque de 80 millions d'euros par an. C'est beaucoup plus sérieux ici, c'est tout simplement essayer de déloger la France du Mali. – Donc cette iracisation du conflit, c'est également un enlisement. On doit s'attendre à un enlisement dans cette opération ? – Ce qui va se passer, c'est tout simplement l'effet d'Afghanistan. Donc les Français ou les forces de l'ONU ou d'importe quelle force multi-africaine qui sera sur place seront tout simplement confinées aux grandes villes. Les grands espaces seront ouverts, seront laissés pour les islamistes. Et donc on le voit aujourd'hui, les routes, les moyens de communication sont tous menacés. Les Nigériens ne vivent pas, les Maliens ne vivent pas, je dirais, dans la sécurité. Et tout cela, je dirais, d'un côté. Alors de l'autre côté, vous avez Boko Haram qui est au Nigeria. Quelque chose à préciser, Boko Haram, pour expliquer ce que c'est, c'est un phénomène qui a commencé au début des années 2000. Boko en Osa, c'est l'Occident. Haram, c'est interdit, c'est banni, c'est sacrilège. Donc tout ce qui a rapport... – C'est ça leur idéologie ? – Tout à fait, c'est pour ça qu'ils ne portent pas de... Ils ne s'habillent pas à l'européenne, c'est toujours traditionnel. Tout cela, c'est basé contre, je dirais, l'influence de l'Occident dans cette région-là. – Et quelle influence, j'allais dire, de l'argent ? Il y a des théories selon lesquelles ces kidnappings allaient justement se multiplier parce que la valeur marchande, entre guillemets, des Français sur le fond de cette opération valide, elle sera en train d'augmenter. – Écoutez, il n'y a pas ici de valeur marchande. La valeur marchande, c'est une valeur politique ici. C'est un combat politique sur l'influence et sur la présence, je dirais, de l'islamisme dans la bande du Sahel. C'est un combat de vie ou de mort pour les islamistes et aussi pour la France. – Alors à quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois ? – J'espère que le public français n'aura pas à vivre des scènes d'horreur sur la télé parce que c'est ce que les islamistes et les théoristes sont capables de faire. Il faudra s'attendre à tout. Il faudra s'attendre à ce que les attaques soient dans des endroits surprises. La France n'a plus d'expatriés en Afrique que n'importe quel autre pays. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a l'infrastructure islamique en France qui déjà a bougé. Il y a deux semaines, il y a déjà eu des arrestations à Paris d'une cellule malienne. Donc il faudra s'attendre malheureusement au pire pour l'instant. – En deux mots, Jacques Néria, quel rôle peut ou doit jouer Israël de façon directe ou indirecte dans ces zones de conflit ? – Israël a beaucoup à contribuer dans le domaine du terrorisme et de l'antiterrorisme. Je dirais que dans les échanges du renseignement militaire, dans les moyens de combattre le terrorisme, je dirais qu'Israël se mettra à la disposition de ces pays-là. Déjà, il y a des tractations entre le Nigeria par exemple et d'autres pays dans la région. Donc les élites sont très inquiètes de ce qui se passe. Et naturellement, Israël qui combat le terrorisme depuis déjà des décennies a toujours été un pôle d'attraction et de communication et d'échange pour ces pays-là. – Merci beaucoup Jacques Néria pour ces éclairages. – Oui. – Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Gysenne TV. Dans un instant, le Focus éco. Il vous est présenté par Michèle Haïna. Très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada.